Le jingle de départ, et c'est parti ! Avec le départ de Vivien Goné qui va prendre le all shot, c'est le deuxième all shot de la matinée. Martinez qui essaye de passer à l'extérieur, mais non, ça ne passe pas. Alors, tout à l'heure, au premier tour de la première finale, Vivien Goné avait pratiquement 3 secondes d'avance sur le deuxième. Il nous a fait un truc, on ne sait pas comment il a fait. Ah oui, moi quand il va... Et regardez, regardez, il a déjà, Vivien Goné, 20 mètres d'avance sur ses petits copains. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, va-t-il réaliser le grand chèm ? Alors là, je pense que si il réalise le grand chèm, ça va être le feu dans les tribunes avec Vivien Goné. Regardez, déjà, ce qu'il a comme avant, c'est incroyable. L'homme de Briançon, tenant du titre de cette AMV Cup, qui est en train de se balader devant tout le monde en ce moment, sur cette piste entièrement glacée de Superbesse. Ah ouais, c'est magnifique. Là où le pilote bike est né, c'était il y a quelques années, maintenant la AMV Cup. Regardez le pilotage de Vivien Goné, là, qui est super garré avec la moto, chute ! Grégoire Martinez, troisième. Qui c'est qui est tombé ? Je n'ai pas vu qui était tombé. C'est un pilote, c'est peut-être bien Machin Cavaliery. Non, non, c'est Noël Duvert. Ah mince, c'est Noël Duvert qui partait sur la première ligne avec la TN. Il jouait au podium. Noël Duvert avec la TN numéro 6, qui partait... Dommage. Ah ouais, Noël, qui a été un des animateurs. Rappelez-vous, le Stade de France. Vous l'avez gagné au Stade de France en partant dernier de la finale, en remontant tout le monde. Ah, il avait fait un truc génial. Eh bien, Noël Duvert, malheureusement, qui tombe avant le premier tour et qui repart très, très loin. Qu'est-ce qui va repartir, Noël Duvert, eh bien, à la 16ème place, à 15 secondes du leader. Donc, pour lui, les carottes sont cuites et même, elles ont attaché au fond de la casserole. Ils ne pourront jamais revenir sur l'homme de tête qui est en train de se balader devant le voilà. Romain Géhoff, il tient là, il a pris tout de suite dans la descente là-bas, mais après, oui. Il veut la deuxième place, Romain Géhoff, il était tout à l'heure... Trois Martinez. Il a deux secondes, il a deux secondes, Romain Géhoff. Martinez à 4 secondes, Mongarni à 5, en compagnie de France France, qui s'est bien repris par rapport à ce matin. Val à 6, Ligon 7, Reynaud 8, Ortega 9, Véronès 10, Cavalierie 11, Roche 10. Et puis, vous l'avez entendu passer peut-être la 125 de notre plus jeune pilote de l'histoire de cette discipline, Arthur Mongarni avec sa fantique, vraiment un grand coup de chapeau à lui, parce qu'il n'est vraiment pas ridicule avec la 125. Oh non, on s'est tiré de bonne bourde alors ! Ah ouais, il apprend trop bien le fil de Jonathan Mongarni, on salue toute la famille Mongarni d'ailleurs. Je me suis éclaté avec lui, ouais. Ouais, mais super. Alors, toujours ce diable de Vivien-Gonnais, qui en plus s'est pris au passage le record du Tour en 47.7. Ah, c'est pas facile. Ouais, tant qu'à faire, on va... Et puis regarde, on la regarde. Oh, Franck Brancy qui roule comme un avion. Ah ouais, mais tout à l'heure, il était motivé. Alors, deux secondes d'avance au Tour précédent pour... Voilà, il a pris une seconde, il a pris une seconde de plus sur Giotte. Ouais, Franck Brancy, Mongarni, Jonathan, Seb Walla... C'est bien Jonathan, hein ? Cinquième Jonathan Mongarni pour son retour dans la discipline après des années et des années d'arrêt. C'est une belle performance. Sébastien Walla, super aujourd'hui. Ouais, ouais, super, super Seb. Martínez qui confirme aussi, troisième. Ouais, troisième. Bah lui, il joue le podium encore aujourd'hui. Et le pilotage fantastique de Vivien Gonnet avec son maillot jaune tenant du titre qui est vraiment... Ouais, ouais, au-dessus. Il me tarde d'attendre l'année prochaine pour voir la bagarre Sylvain Daber au Vivien Gonnet. Ah oui, ça va être sympa pour la dernière année, là, ça va être... On salue Sylvain, parce qu'on sait qu'il nous écoute, qu'il nous regarde et... Il y a le papa, il y a le papa qui est là avec... Oui, papa, j'ai vu. Mais on salue Sylvain, on sait qu'il nous regarde et que l'année prochaine, il sera avec nous. Et voilà, l'homme de tête, regardez un petit peu les trajectoires de Vivien Gonnet. Regardez, comme ça a l'air facile, regardez comme ça a l'air facile avec Vivien Gonnet et son luxe Barnard. Ah oui, Philippe Rolland, il a fait un travail exceptionnel sur la moto. Ah bah oui, mais là, on dirait... C'est incroyable, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. On dirait qu'il est en promenade tranquille sur une petite route de campagne. Ouais, voilà, tranquille. C'est fabuleux et record du tour, toujours, pas d'amélioration. C'est même plus la peine qu'il aille très vite, il a dominé tout le monde. Regardez, il a quatre secondes et demie d'avance sur Romain Géhoff, qui est deuxième du classement provisoire, ça va être à MD Cup, la place où il va finir, d'ailleurs. Franck Brancy, qui est parti six ou sept, qui a remonté, qui a remonté tout le monde. Eh bien, je vais te dire, Franck Brancy, il était même plus que ça, il était sur la dernière ligne de l'épargne. Eh oui, il est tombé tout à l'heure, incroyable, Franck Brancy. Il était sur la dernière ligne, mais il faut dire que la Honda, elle craque aussi. Oui, oui, elle va pas mal, ouais. Elle va pas bien. Allez, dernier tour, dernier tour pour l'homme de tête, Vivien Gonnet, le maillot jaune de cette MD Cup, le maillot jaune de la saison, celui qui va, on ne va pas lui porter la poisse, il reste encore 800 mètres, mais qui va peut-être gagner une finale supplémentaire. Voilà, toutes les finales, ça sera fait, et normalement, au moment où il va passer, parce qu'il lui manquait dix points, au moment où il va passer sur la ligne d'arrivée, Vivien Gonnet sera le vainqueur de la MD Cup 2023. Allez, on attend. L'homme de Briançon va remporter un deuxième titre consécutif sur cette MD Cup. Le voilà, Vivien Gonnet, d'une facilité, mais incroyable. Allez, il est plus à l'aise sur sa moto que moi sur mon vélo, c'est incroyable, ça. Allez, allez, on peut l'applaudir. Voilà, il va gagner dans quelques instants. Et sur la roue arrière, Vivien Gonnet ! Voilà, la MD Cup, elle est pour Vivien Gonnet ! C'est fait, victoire de Vivien Gonnet dans cette finale. Il continue la chasse au Grand Slam, deuxième classe à l'être. C'est Romain Gioff, le Régional de l'État. Bransi, troisième, Franck, bravo ! Super, Franck Bransi, troisième. J'ai goût à Martinez, 4ème. Je vais prendre des petites notes pour le classement général de tout à l'heure. Donc c'est facile avec Vivien Gonnet, il marque les plus gros points. Bon, Gonnet, Gioff, c'est fait. Et après, le podium. Bransi, donc troisième, il est tellement loin qu'il n'avait pas de place. ... Merci.